Vous êtes sur RTCI, le journal de 7h30. Avec au sommaire, ce matin, Youssef Ched promet que les terroristes seront arrêtés et jugés selon la loi antiterroriste dès leur retour en Tunisie. Et six partis politiques mettent en garde contre le retour des terroristes tunisins des foyers de tension, dans la mesure où il constitue un véritable danger pour la sécurité nationale et régionale. Reprise du mode du tiers-payant entre le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie et la CNAM. Et le juge financier Mohamed Hedi Zeramdini, élu président du Conseil supérieur de la magistrature à l'issue de la première réunion du Conseil. A l'étranger, le cessez-le-feu instauré hier à minuit entre régimes et rebelles syriens globalement respectés ce matin en Syrie. L'accord n'implique pas les terroristes. Le torchon brûle entre Washington et Moscou. Obama sanctionne les services de renseignement russes en représailles de l'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine. Le Kremlin promet de son côté des mesures de rétorsion adéquates. Du côté du ciel, il y aura des nuages sur le nord et les côtes est avec quelques pluies isolées. Et des valeurs en baisse. Les maximales varient entre 12 et 16 degrés. Mesdames et Messieurs, bonjour. Youssef Shehed affirme que le gouvernement tunisien n'est pas favorable au retour des terroristes en Tunisie. Dans une déclaration accordée hier soir à la chaîne Ouattani 1, le chef du gouvernement a assuré que ceux qui seront de retour sur le territoire tunisien seront arrêtés et seront jugés conformément à la loi antiterroriste. Mais par-delà le débat sur le retour en Tunisie, des Tunisiens qui ont fait la guerre dans plusieurs foyers de tension, une autre question se pose avec insistance. Quelle est la responsabilité des pays d'origine dans la radicalisation de leurs ressortissants ? La question est d'actualité après l'attentat de Berlin qui a révélé que l'auteur de l'attentat à Nisla Hamri n'est pas né terroriste mais s'est bien radicalisé en Europe. Plus précisément dans la prison en Italie puis en Allemagne. Il n'est pas le seul d'ailleurs. D'autres attentats ailleurs ont été perpétrés par des jeunes binationaux qui se sont abreuvés de la doctrine de la mort en Europe même. Riav Sidioui, directeur du Centre arabe d'analyse et de recherche politique et sociale de Genève, au micro de Aïsah Rishi. Plusieurs facteurs, y compris le premier, la malintégration des jeunes maghrébins surtout en Europe. Ce n'est pas facile de s'intégrer pour plusieurs raisons d'ailleurs qui s'accumulent. Oui, ils trouvent une idéologie, une idéologie fascinante pour eux. Les sciences politiques en distinguent clairement à propos du terrorisme. Et on pose la question, est-ce que le terroriste est un malade psychopathe ? Donc, il est l'objet de la psychanalyse ou il est rationnel, il a un projet politique ? Pour moi, les tueurs et les terroristes de Daesh en Syrie et en Irak, ils ont un projet politique. Or, les cas isolés, parce que c'est un terrorisme local en Europe, par exemple, à mon avis, ça fait partie plus de la psychanalyse que d'un projet politique. Je pense souvent qu'ils sont des malades et des psychopathes qui ont des graves problèmes individuellement. Et après, ils s'expriment d'une manière violente, d'une manière d'aide totale vis-à-vis de toute la planète, vis-à-vis des Européens. D'ailleurs, six partis politiques ont mis en garde contre le retour des terroristes tunisiens des foyers de tension, dans la mesure où ils constituent un véritable danger pour la sécurité nationale et régionale. Ils ont exhorté les autorités à éclairer l'opinion publique sur les mesures sécuritaires et juridiques qui ont été prises à l'encontre des terroristes, d'autant que plus de 800 éléments sont de retour en Tunisie, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Une cellule terroriste composée de dix personnes, dont deux femmes, a été démantelée par l'unité d'enquête et de recherche de la garde nationale d'Enfiva, dont le gouverneur de Sousse a indiqué hier le ministère de l'Intérieur. Les terroristes opéraient à Hamemsous, à Kouda, Hergla et Kala'al-Kbira, âgés entre 25 et 45 ans. Les membres de cette cellule avaient des liens avec le groupe terroriste Katibet Orkbab-Nounef a implanté sur les hauteurs du Mans Chambi. Ceci alors qu'un professeur du secondaire et sa femme enseignante du primeur ont été arrêtés hier à Moknin pour suspicion d'appartenance à une organisation terroriste par les agents de l'unité nationale d'enquête dans les affaires terroristes à Gourgeni. L'Italie a remis hier aux autorités tunisiennes le dénommé Nasreddin Ben Diab, 23 ans, accusé de terrorisme, a déclaré le porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Sofiane Selliti. Le ministère public auprès du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a ordonné de placer en garde à vue le suspect Nasreddin Ben Diab qui, selon Selliti, a récemment prêté allégeance au groupe terroriste Daesh. Le gardé a vu intégrer une cellule djihadiste de la banlieue de Milan qui planifiait des attaques d'envergure en Tunisie et à l'étranger. Le premier rapport sur le programme, qui se rapporte à la question du respect des promesses des élus, a été dévoilé hier. Il révèle que les promesses électorales lors des élections de 2014 ont été très faibles. Le rapport épingle les deux grands partis. Ces promesses sont majoritairement des promesses vagues, ambiguës et pas du tout précises. Le taux des promesses chiffrées, tangibles, ne dépasse pas 10% de l'ensemble des promesses présentées par les deux parties. Nous avons aussi constaté l'absence de promesses tangibles et même toute forme de promesses dans un certain nombre de secteurs clés. Par exemple, dans le secteur de la jeunesse, au niveau de l'enfance et la petite enfance, zéro promesse de la part des deux parties. Au niveau des personnes handicapées, zéro promesse. Que ce soit sur les trois secteurs sur lesquels on a travaillé, c'est-à-dire le secteur économique, le secteur social et le secteur jeunesse, éducation, enfance et loisirs, les deux parties sont très loin de réaliser leurs objectifs. Parfois, les résultats étaient négatifs. C'est-à-dire, par exemple, dans le secteur financier, Nida Toulouse a réalisé moins 140% de ses objectifs. Nava a réalisé moins 7% de ses objectifs. Dans l'actualité nationale toujours, le juge financier Mohamed Hedi Zaramdini a été élu président du Conseil supérieur de la magistrature à l'issue de la première réunion du Conseil. Ahmed Sweb, qui vient d'être nommé porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature, a souligné que les conseils de l'ordre judiciaire et de l'ordre financier devront se réunir dans les plus brefs délais pour combler les vacances au sein de ces structures. Les Tunisiens vivent au rythme des fêtes de fin d'année. Dans plusieurs foyers, l'événement est célébré avec faste et sans modération. Au diable, le régime diététique. Mais certaines pâtisseries n'hésitent pas à commettre des abus, notamment sur le plan d'hygiène. Heureusement que les services de contrôle veillent au grain. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a annoncé d'ailleurs que des mesures ont été prises pour protéger le consommateur. Zied Laveri au micro de Zied Mahjoub. Le ministère du Commerce renforce son appareil de contrôle et dote les régions d'un ensemble de ressources supplémentaires de manière à assurer que cette fête-là se passe dans les meilleures conditions en termes de qualité, en termes de santé publique et en termes de sécurité. Nous renforçons tous nos moyens à cette occasion-là et nous sommes vigilants. Nous appelons tous nos services à la vigilance de manière à faire en sorte que cette fête se passe dans les meilleures conditions en souhaitant par avance une très bonne et heureuse année 2017 à tous nos concitoyens. La majorité de nos hôpitaux régionaux souffrent malheureusement aujourd'hui d'un manque flagrant au niveau des équipements et l'hôpital de la région de la Chebba en fait partie. Pour remédier à ce manque, constatait la société civile de la région. Après l'initiative, elle a lancé une campagne de collecte de fonds pour équiper leur hôpital intitulé Dinar Dinar ou en équipe l'hôpital. L'objectif étant d'améliorer et de rapprocher les services sanitaires des citoyens. Bessem Hamid, président de l'association des fans de la Chebba, nous en dit plus au micro de Rajab Namara. L'action vise à collecter des fonds à hauteur de 150 000 dinars pour acheter des équipements pour l'hôpital et une ambulance aussi. Parce qu'on a déjà constaté que les médecins consultants ne font que des soins primaires parce qu'ils manquent de matériel. Donc les équipements, ça va servir pour trois services bien déterminés. Et ça va servir à limiter le taux de transfert de notre ville, la Cheba, à l'hôpital régional de Mazia qui est à 40 kilomètres. Donc l'action, elle va durer six mois. On a déjà commencé depuis le samedi dernier. Il y a vraiment des interactions fabuleuses de la part des Chebiens qui sont en Tunisie ou à l'étranger. Pour donner un don, il faut entrer sur la page Facebook ou le site web de l'association des fans de la Cheba. Il y aura des collectes au niveau des souples, au niveau des mosquées, au niveau du centre-ville. On va essayer d'organiser deux ou trois soirées pour essayer de collecter plus d'argent. À propos de santé, sachez qu'un accord a été signé entre le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie et la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, pour reprendre à partir d'hier, donc depuis hier, le mode du tiers payant. Cet accord prévoit notamment l'activation de la commission commune chargée de préserver les relations qui lient les deux parties et de régler les dus financiers des pharmaciens. L'actualité à l'étranger, le cessez-le-feu global en Syrie, entre régimes et rebelles entrés en vigueur à minuit, a été globalement respecté. L'accord censé ouvrir la voie à un règlement du conflit dévastateur dans ce pays, qui est la Syrie, et est intervenu exactement une semaine après la reprise totale de Halab, de la ville de Halab, par le régime syrien soutenu par son allié russe. Un commandant militaire du groupe terroriste État islamique, Abu Jand el-Koweïti, a été tué au sud-ouest de Raqqa, dans le bastion de l'État islamique en Syrie, dans un bombardement de la coalition menée par les États-Unis qui combat le mouvement terroriste.